salut les touristes donc nouvelle vidéo pour la suite du meuble d'en haut hop je vous en montre pas plus voilà je joueur mon assistante qui va m'aider donc ce sera alizé voilà on va vous montrer comment on a fait ça donc les couleurs de la capucine qu'on va refaire ce sera en noir et blanc alors on va peut-être pas la refaire cet été mais voilà peut-être retour des vacances on va peut-être prendre le temps de rechanger un peu la capucine je continue à améliorer le camping car je vais mettre dans la description une vidéo qui était là ma première présentation ou une de mes premières présentations du camping car donc ça a bien évolué depuis donc voilà je vous le mets comme ça si vous avez des choses à dire ben mettez en commentaire c'est pas pouvoir des commentaires c'est pour pouvoir des likes et tout ça parce que maintenant vous savez que que je suis que je suis loin de tout ça mais voilà juste histoire de se rappeler comment était le camping car voilà allez je vous mets ça tout de suite du coup mes étagères tout ça c'est sec je vais encore installer des montants juste pour la fixation de du coup de de la façade et puis bah là je vais la mettre en peinture hop hop donc voilà aujourd'hui on est jeudi j'ai passé plusieurs couches de peinture dessus donc je les peins en noir et la alizé va m'aider pour le sa petite touche en blanc et vous allez voir comment on va comment on va peindre ça à Merci. Voilà, impeccable. Bon bah, au moins c'est original. T'es contente de toi ? Ouais ? Bon, donc voilà, certains diront que c'est moche, mais on s'en fout, c'est fait avec ma fille, donc franchement je m'en fous, c'est original et chacun voit ce qu'il veut. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et puis je vais aller poser ça. Alors sinon aussi, j'ai passé un petit coup de noir vite fait, juste pour, aux endroits où on ouvre le placard pour que ce soit uniforme, et puis voilà, donc je vais pouvoir coller tout ça. J'avais collé, hop, juste là, hop, juste ici, et juste ici, une petite cale de réglage, donc coller et visser, et maintenant je vais pouvoir, une fois sec, venir me visser dessus, et puis aussi sur ces parties là, et puis j'aurais juste à remettre une baguette d'angle en haut, pour, pour, pour fermer le petit jour qu'il y a tout en haut. Bon, donc en attendant que ça sèche là-bas dehors, du coup, comme j'avais la batterie solaire qui me sert juste pour mon chauffage, et qu'on va partir cet été, et donc normalement où on va, on n'aura pas besoin de chauffage, du coup, ben voilà, j'ai mis, c'est un petit interrupteur là, alors par contre il est un peu trop court, c'est dommage, j'ai pas vérifié, enfin le bois il est super épais, hop, allez, fais le focus, voilà, donc le bois est super épais, donc j'ai ma batterie, alors je l'ai appelé batterie moteur, c'est la batterie cellule que j'ai dans le compartiment moteur, qui est là-bas, mais c'est pas ma batterie moteur qui sert à démarrer mon moteur, c'est vraiment ma batterie cellule, et j'ai ma batterie solaire, donc du coup, j'ai repassé tout un câblage, j'ai acheté donc cet interrupteur là, donc on voit ça, c'est l'arrivée d'origine, qui arrivait sur la carte, juste ici, hop, et voilà, c'était ce fil là, voilà, et donc ben j'ai fait une autre arrivée qui est là, avec plus de ma batterie solaire, et mon fil de masse que j'ai ramené ici, et comme ça, ben je commande, je commande, du coup, hop, vous voyez, là, on va avoir le voltage de ma batterie, donc là, c'est normal, c'est le panneau solaire qui, voilà, et donc là, c'est zéro, c'est normal, je suis, comme si c'était relié à rien du tout, et là, c'est ma batterie moteur qui, elle, doit être stable, parce qu'il n'y a aucune alimentation, voilà, 13,4, et donc, ben voilà, donc là, maintenant, ben l'éclairage, l'éclairage, là, il est sur le solaire, donc mes fils, ben il va falloir que je range tout ça, ça passe ici, ça passe là, ça ressort là-bas, il va falloir que je raccroche vraiment tout, et donc, hop, donc que, ben, je vous le rappelle, j'ai mis mon batterie protect, donc lui, il se coupe à 12,7 volts, voilà, pour l'instant, il n'y aura pas en dessous, donc, je vais, il faut que je reprenne la notice, parce que si c'est trop faible, c'est pour ça que j'ai mis l'interrupteur en même temps, comme ça, j'ai les deux batteries, je peux naviguer entre les deux batteries, si le 12,7 est un peu trop, trop faible, je redescendrais à 12,5, 12,4 volts, mais c'est, voilà, c'est histoire de vraiment voir jusqu'où je peux aller en niveau de batterie, et donc, j'avais fait tous mes borniers, et donc, là, voilà, ici, ben, je vais noter panneau d'affichage, je noterai aussi pour le chauffage, non, le chauffage, je l'ai branché en direct, donc, mais je crois que je vais le mettre aussi là-dessus pour éviter de vider à fond la batterie aussi, donc je ferai une borne chauffage, j'ai encore des bornes à faire aussi en port USB à l'intérieur, parce que là où on va aller, comme il doit faire très chaud, voilà, j'ai mis des petits ventilos pour les filles, et puis j'ai acheté aussi autre chose, mais ça, je ne l'aurai pas tout de suite, donc je vais attendre de tout recevoir, voilà, et donc, j'ai les ventilos en port USB qui arrivent là, et donc, ici, j'aurai un petit tableau d'affichage, peut-être ici même, avec les ports USB, donc c'est pour ça que j'attends de ranger correctement tous mes fils après, de tout attacher ensemble pour que ce soit vraiment propre, sinon, j'ai fait aussi, ben, niveau rangement, j'ai acheté ceci, je crois que j'ai acheté ça à centre accord, donc voilà, bon, après, c'est vissé, hein, vous voyez, clac, une vis là, une vis là, mais c'est super pratique, ça me laisse l'ouverture ici, pour, ici, la petite cachette apéro, il y a du mal à faire le focus, l'appareil, hop, voilà, j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté ça aussi, qui est là, donc ça, c'est pas mal, pareil, hein, voilà, c'est vissé, je sais plus où on voit les vis, mais les vissées à la paroi, dans la salle de bain, rien de plus, pour le moment, il faut que je fixe le dévidoir pour le papier toilette, ben, je crois que c'est tout, c'est tout ce qu'il y a actuellement, voilà, mais je continue, je vais améliorer tout ça, et puis, ben, comme d'habitude, je vais, les prochaines vidéos, ce sera encore sur toute l'amélioration sur le camping-car, avant de partir, je vous dis à bientôt, allez, salut, bon, j'étais en train de tout vérifier pour voir si tout fonctionnait bien, et puis, ben, en mettant l'éclairage de la salle de bain, à mon avis, c'est le fusible qui a sauté, hop, je pose le téléphone, vite fait, voilà, et non, même pas, c'est même pas le fusible qui a sauté, alors, je sais pas ce que c'est, bonne question, hop, alors, comment ça se fait, c'est dès que je mets la salle de bain en route, je n'ai plus rien, c'est la meilleure, celle-ci, alors, je vais éteindre mon éclairage de salle de bain, mais, je comprends pas du tout, alors, comme quoi, l'électricité, des fois, hop, là, ok, donc, si j'allume celle-ci, j'ai toujours rien, comment ça se fait qui se met en sécurité quand je me mets sur le solaire, alors, ça, là, tout marche en batterie-moteur, là, position zéro, c'est normal, et position solaire, j'ai rien du tout, donc, soit, c'est mon câble qui est mal branché derrière, je vais redémonter vite fait pour voir ça, bon, je viens de revérifier, donc, tout est bien branché, alors, par contre, c'est dès que j'allume la salle de bain, dès que les deux spots comme ceci sont allumés, et bien, ça se met en sécurité, alors, s'il y en a qu'un, ça va, mais, alors, dès qu'il y a les deux, je ne comprends pas pourquoi, ça se met en sécurité, alors, là, il n'y en a qu'un d'allumé, je vais voir si ça, c'est salle de bain, voilà, en batterie solaire, donc, là, je suis en batterie solaire sur mon éclairage de salle de bain, alors, ça clignote un petit peu, je ne sais pas si on le voit, c'est léger, et si j'allume l'autre, et bien, là, ça tient, alors, là, je ne comprends pas du tout, et si j'allume autre chose, dès que ça tire trop, à mon avis, c'est le le batterie protect qui doit qui doit se mettre en alarme, donc, il va falloir que je baisse, à mon avis, les 12,7 volts, donc, là, il s'est mis en sécurité, et il doit reprendre après, donc, je suppose que c'est mon batterie protect qui doit qui doit se mettre en sécurité, en fait, ça doit trop tirer, ces deux éclairages-là, LED, ça doit trop tirer, et donc, en fait, il n'en faudrait qu'un. Bon, vous voyez, comme quoi, je pensais à un mauvais branchement, mais non, 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 c'est juste le batterie protect, je crois que je vais peut-être revoir un petit peu sa valeur, et rebaisser un peu, rebaisser sa valeur, je vais revoir ça avec la notice, pour le remettre à, je ne sais pas, si vous avez une idée, je vais peut-être essayer de les recontacter, parce que je sais que myshop solaire, ils sont vachement bien là-dessus, pour nous aider, mais là, je suis à 12,7, donc c'est vrai que ça fait très très haut en... ça fait très peu de marge de travail, parce que, bah, 12,7, on y arrive très très vite, donc peut-être qu'il faudrait que je leur baisse sous 12,5, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà, si vous pouvez m'aider là-dessus, afin de préserver au mieux la batterie gel, c'est vraiment, c'est ce boîtier-là, en fait, c'est celui-là, en fait, qui sécurise la batterie, donc au pire, je vais voir ça, je vais essayer de les contacter, mais vous, si vous avez un avis de valeur à respecter, pour éviter de trop décharger cette batterie-là, qui est une batterie gel, de 130 ampères, donc voilà, je vous remercie, allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !